Le prince Harry ému, son touchant message à Elisabeth II un an après sa mort. A la veille du premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II, Harry a rendu hommage à sa grand-mère. De passage en Angleterre ce 7 septembre avant de s'envoler pour elle à l'Allemagne, le fils de Charles III a eu de tendres mots pour la souveraine qui s'est éteinte le 8 septembre 2022. C'était il y a un an jour pour jour. Âgée de 96 ans, Elisabeth II s'éteint au château de Balmoral, en Écosse. Pour ce triste premier anniversaire, les membres de la famille royale lui rendent hommage. Le premier à prendre la parole pour saluer sa mémoire n'est autre que le prince Harry, ce jeudi 7 septembre. De passage en Angleterre pour la cérémonie des Well Child Awards, est l'association caritative venant en aide aux enfants malades dont il est le parrain depuis près de 15 ans, le duc de Sussex est revenu sur son décès. Comme vous le savez, je n'ai pas pu me rendre l'année dernière à la cérémonie, car ma grand-mère venait de mourir, a-t-il commencé. Comme vous le savez aussi, elle aurait été la première personne à insister pour que je me rende à la cérémonie au lieu d'aller à son chevet. Avant d'ajouter, et c'est-ce pour cette raison que je suis persuadée, un an après, qu'elle nous regarde depuis le ciel ce soir. Elle est heureuse que nous soyons tous réunis pour mettre en avant cette incroyable communauté. Après Harry, Charles III rend hommage à Elisabeth II. En ce jour funeste, et bien qu'il se trouve en Europe, le prince Harry ne rejoindra pas le reste de la famille. C'est à Düsseldorf, en Allemagne, qu'il est attendu pour le lancement des Inwictus Games. De son côté, son père Charles III a rendu un vibrant hommage à sa maman chérie. Ce vendredi 8 septembre, le roi a posté un message sur Twitter. En légende d'un portrait de la souveraine, il laisse un message vocal. Nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de son service dévoué et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'enternus. Avant de s'adresser aux Britanniques, je suis également profondément reconnaissant de l'amour et du soutien qui nous ont été témoignés, à mon épouse et à moi-même, au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être à votre service à tous. En cette journée, l'époux de Camilla Parker-Ball s'est retiré à Balmoral, alors que le prince William et Kate Middleton sont au pays de Galles. Au cours de la journée, le couple devrait prendre publiquement la parole pour honorer la mémoire de la défunte Rennes après une messe célébrée en la cathédrale Saint-David. Dans un communiqué de presse, le premier ministre Rishi Sunak a annoncé qu'avec un an de recul, l'ampleur du service de feu Sa Majesté semble encore plus grande. Sous-titrage ST' 501